Le 24 février j'habitais à Kiev ou Kiev en russe et j'habitais en Ukraine depuis déjà un an et je travaillais comme comme journaliste mais au-delà de ça j'étais intégrée dans la société ukrainienne, je parle ukrainien et russe et donc j'avais mes amis, mes proches qui habitaient là et en fait j'ai vécu l'invasion à grande échelle un peu comme les ukrainiens l'ont vécu, j'étais à Rarkiv donc c'est à 30 km de la frontière russe, c'est la deuxième ville d'Ukraine et je l'ai été réveillée comme tous les ukrainiens par les bombardements à 5 heures du matin il y a deux ans et le livre d'ailleurs s'appelle Un si long mois de février parce que la notion du temps en fait change pendant la guerre et que pour beaucoup d'ukrainiens c'est comme si le 24 février c'était hier et en même temps c'est comme si c'était il y a 10 ans parce qu'énormément de choses se sont passées et ensuite je l'ai vécu comme beaucoup d'ukrainiens, j'ai dû fuir sur les routes et puis continuer de travailler aussi comme journaliste, observer, prendre des notes et c'est à partir de ces notes aussi du quotidien, de ces ressentis, de ces émotions, de ces petites anecdotes et de ces petites histoires que j'ai écrites ce livre et quand je suis retournée dans la capitale je pouvais pas rentrer chez moi parce que mon quartier est dans le nord de la ville, tout près de Boucha et donc les tanks russes étaient aux portes du quartier, certains sont rentrés dans notre quartier les gens ont commencé à creuser des tranchées, à creuser des positions, des armes ont été distribuées et puis je suis partie dans les trains bondés juste avec un sac à dos comme tout le monde donc c'est vrai que j'ai eu cette impression, j'ai voulu en fait raconter cette histoire et faire parler des ukrainiens pour qu'on se rende compte de ce que c'est au quotidien que tout d'un coup la bascule qu'est-ce qui se passe dans une société parce que nos cités sont pas si différentes quand tout d'un coup une guerre totale éclate et c'est ce que je raconte dans le livre aussi, j'ai beaucoup pensé à ma grand-mère parce qu'elle a vécu comme beaucoup de personnes de cette génération elle se souvient de la seconde guerre mondiale et ses images de mes amis quand j'ai raconté mes amis qui fuyaient en voiture dans les queues à la frontière ça lui rappelait en fait l'exode qu'elle avait vu pendant la seconde guerre mondiale quand les français fuyaient une partie du pays et donc justement c'est ça que je voulais raconter c'est ce quotidien à travers différents sujets, différents thèmes la guerre en fait c'est pas... on a l'image de ce qu'on voit à la télé et bien sûr moi je produis de l'information donc c'est aussi l'information que je produis on voit des ruines, on voit des bombes mais au quotidien c'est pas ça par exemple c'est très compliqué d'expliquer c'est quoi un bombardement là tout de suite s'il y avait un bombardement, on est à Bordeaux qu'est-ce qu'on ferait, où est-ce qu'on irait ? et en fait c'est une stratégie d'adaptation c'est-à-dire que la vie c'est adaptée à la guerre les gens vivent avec la guerre et donc ça peut être... même encore... je voyais ce matin parce que je parlais avec une des personnes qui d'ailleurs parle dans le livre Diana qui s'est réfugiée en Slovaquie et qui est en Ukraine maintenant ils ont passé la nuit dans le métro en fait parce qu'il y a eu des bombardements mais bon aujourd'hui ensuite il est 10h elle va aller au café elle va aller se balader en ville et peut-être aller à la librairie comme nous on pourrait le faire ici donc la vie quotidienne est bouleversée et puis au-delà de ça c'est aussi ce que j'essaye de raconter avec ces gens qui se connaissent dont je parle, je parle aussi de l'avant de qui ils sont, de qui ils étaient ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes certains qui sont restés d'autres qui sont partis leur vie entière a été bouleversée et c'est pas forcément... c'est la notion de danger en fait qui est vraiment hyper présente c'est pas seulement juste vous les voyez vous voyez les positions vous devez passer parfois des checkpoints c'est aussi juste ce sentiment d'incertitude qui est constante de ne pas pouvoir faire des plans par exemple aujourd'hui en Ukraine c'est assez simple mais on peut pas même quand vous avez dans la vie quotidienne au travail, vous essayez d'organiser des événements ou même par exemple je sais pas, la fête de l'école mais aujourd'hui ça s'organise mais ça s'organise une semaine à l'avance maximum et du coup tout le monde vit à la semaine et ça c'est quelque chose je trouve qui est assez marquant les expériences de la guerre sont multiples ça dépend, vous pouvez être à 1000 km de la ligne de front et vivre quand même la guerre et en fait c'est ça que je voulais raconter c'est toutes ces expériences multiples d'Ukrainien qui sont partis par exemple je fais parler à plusieurs hommes ukrainiens et femmes ukrainiennes qui sont partis soit qui sont partis se battre soit qui ont ce dilemme il y a constamment ce dilemme de l'engagement est-ce que je m'engage dans l'armée et ça aujourd'hui deux ans après en fait plus on avance plus on avance avec le temps et aussi dans le livre c'est ce que je vais vous montrer plus en fait ces dilemmes la guerre s'immisce dans le dans vos réflexions les plus profondes dans votre être vous devez décider de est-ce que vous allez vous battre ou pas est-ce que vous vous engagez comment vous engagez est-ce que vous partez et bien sûr en fait j'ai eu envie que les gens en ouvrant le livre se disent mais qu'est-ce que je ferais moi parce qu'en fait c'est je trouve que la guerre met à distance apporte une distance en fait entre les sociétés entre les gens tout d'un coup moi j'ai l'impression en rentrant en France la première fois qu'il y avait un mur qui s'était créé où les gens me regardaient comme si je rentrais de Syrie vous voyez mais en fait moi je rentrais juste de chez moi et d'ailleurs c'est marrant on dit je rentrais de Syrie la Syrie maintenant c'est la guerre l'Ukraine maintenant c'est la guerre et moi je voulais montrer cette route sur Ukraine qui est en fait la vie quotidienne qui est la maison de 40 millions d'habitants et qui est en fait un beau pays une société qui est une société comme la nôtre en fait qui tout d'un coup est traversée par un événement historique extraordinaire et tragique la question de fuir ou rester est une question qui a traversé tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes et moi-même d'ailleurs j'ai eu cette question j'ai eu cette question là quand j'ai dû fuir de la capitale de chez moi pour partir à Elviv j'ai été comme on dit en évacuation pendant deux mois où je ne pouvais pas rentrer chez moi en fait vous prenez des décisions parfois vous prenez des décisions au tout début de l'invasion c'était des décisions que vous prenez en cinq minutes mais qui auront des conséquences pour toute votre vie et sur la question des émotions contradictoires j'ai un peu essayé d'explorer ça de regarder aussi comment ça s'est passé dans d'autres conflits de lire des recherches sur par exemple les relations amoureuses c'est bien sûr là on a l'impression que c'est un livre qui est très qui est très dur mais il y a aussi en fait il y a eu énormément d'humour dans la guerre l'humour ça fait tenir il y a un humour de guerre d'ailleurs j'en parle je donne des anecdotes dedans il y a il y a une une résilience de la population une adaptation des stratégies en fait par exemple j'ai écrit un des chapitres est sur l'amour comment l'amour change en fait de facto on a un quart de la population ou plus qui sont en relation longue distance qui sont en relation Skype et puis qui s'appelle tous les jours il y a aussi ça qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui au quotidien vous pouvez sur la ligne de front quand je vois des soldats sur la ligne de front ils sont tout le temps en train d'appeler leurs femmes leurs enfants en Skype certains par exemple essayent d'avoir des petites il y en a un qui me racontait que sa femme qui est chanteuse l'appelait l'appelle le soir quand il est sur les positions dans les tranchées et en fait ils ont du mal à se parler c'est dur la communication c'est épuisant et du coup elle chante elle chante et lui s'endort en l'écoutant chanter dans les tranchées et elle elle est à l'autre bout du pays c'est un peu ça en fait que j'ai voulu raconter ces petites adaptations du quotidien j'ai lu un père qui lit des histoires à ses enfants pour que ses enfants se rappellent parce que ça fait deux ans qu'il est à la guerre et qu'il ne peut pas les voir il y a toutes ces histoires là les premiers recteurs m'ont dit ah c'est fou c'est comme si la guerre s'ajoutait à la vie c'est comme s'ils avaient des vrais problèmes dans le chapitre sur l'amour c'est vrai que moi j'ai 27 ans et puis je raconte je raconte le quotidien aussi d'une génération je raconte par exemple c'est quoi la culture du date de Tinder pendant la guerre comment en fait on va à des rendez-vous pendant la guerre comment on se rencontre pendant la guerre comment on aime pendant la guerre et je me suis rendu compte aussi par exemple qu'en enquêtant sur comment on aime comment on fait l'amour pendant la guerre je me suis rendu compte qu'en fait il y avait du sexe dans l'armée même qu'il y avait des moments les femmes viennent en permission viennent voir les soldats en permission pour quelques jours parfois font des heures et des heures de voyage pour juste passer quelques heures et aller se balader et se voir dans le Donbass il y a une ville qui est devenue une capitale de l'amour Cramators que c'est la ville sur la ligne de front et en fait il y a 10 fleuristes qui ont ouvert pendant la guerre donc c'est aussi ça c'est beau en fait c'est beau de voir que l'humain que l'humain gagne et que l'humain qu'on reste humain justement qu'on garde cette dignité même quand on est dans des conditions aussi violentes de l'humain Sous-titrage Société Radio-Canada